Générique Générique Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Powerboost. J'en profite d'ailleurs pour saluer les téléspectateurs en Amérique du Sud qui nous regardent aussi. Si vous êtes agriculteur, en Europe, peut-être avez-vous eu des difficultés cette semaine pour capter le signal RTK. Effectivement, la console GPS détermine qu'à un certain moment, il n'y a pas la qualité, la précision suffisante du signal RTK pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut être juste patient. Cela va revenir dans une dizaine ou une quinzaine de minutes. Mais cela montre bien qu'aujourd'hui, on est habitué à travailler avec des nouvelles technologies et qu'on a du mal à s'en passer. A présent, top départ pour le sommaire de cette 205e émission Powerboost. Et voilà, comme d'hab, on parle, on parle et il ne me reste plus que 45 secondes pour vous présenter tout ce qu'il y aura dans cette émission, autant dire Mission Impossible. Bon allez, je me lance. Au programme, pas un, mais deux nouveaux pulvérisateurs hardis. Un connecteur hydraulique qui ne fuit pas. Les nouvelles versions de tracteurs Fendt série 800 et 900 vario pour travailler confort. La Katana 85 pour en sider en grande largeur. Le Concept X ou l'histoire d'un tracteur assez électrique. Un jeune agriculteur qui est un pro de l'agriculture de précision. Un nouveau venu dans la gamme Kubota, notre traditionnelle question qui due. Et puis, et puis, bien sûr, la réponse à notre tractor blind test de la semaine dernière. Et là, je ne vous dis pas bravo, car vous n'avez pas été nombreux à trouver de quel tracteur il s'agissait. C'est parti pour cette 205e émission Powerboost. Hardi dévoilera alors du prochain salon Agri-Technica ses deux nouveaux pulvérisateurs traînés Navigator 5. Ils pourront disposer du boîtier HC-6500, mais aussi des nouveaux HC-8500 et HC-9500 qui sont isobus et interactifs. Ils sont équipés du système Dynamic Fluid 4 pour optimiser les différentes phases de pulvérisation. Fendt a obtenu une médaille d'argent à l'Agri-Technica 2013 pour ce nouveau concept de coupleur hydraulique. On remarquera du premier coup d'œil son interface plate. L'objectif est bien sûr de limiter tout risque de fuite. Pourra-t-il s'imposer comme le standard du futur ? Cela impose que les constructeurs d'équipements l'adoptent aussi. Pour l'instant, même chez Fendt, il sera optionnel, mais cela peut apporter une solution dans le cas de chantiers très exigeants sur le plan environnemental. Cette semaine, nous sommes allés à Munich pour découvrir la nouvelle usine Fendt. Alors, on s'attendait aussi bien sûr à voir le nouveau modèle, le nouveau tracteur de plus de 400 chevaux de ce constructeur allemand qui devrait être dévoilé à Agri-Technica. En fait, il n'en est rien. Ce tracteur, on l'a vu au loin, enfin tout du moins un prototype, et on sait qu'il ne sera pas dévoilé à Agri-Technica, mais plutôt, certainement, lors du prochain salon Innovagri en France. Alors, vous allez voir, on vous a quand même trouvé quelques nouveautés, et notamment des améliorations apportées aux séries 800 et 900 Vario. Attention, on ne peut pas parler de révolution, mais bien d'évolution des tracteurs Vario séries 800 et 900. D'ailleurs, au premier coup d'œil, il n'y a pas franchement de différence, ce look reste le même. Mais en regardant de plus près, on peut remarquer quelques changements, comme l'apparition de puissants phares de travail à LED, ou cet ingénieux essuie-glace qui balaie sur 300 degrés pour aussi permettre au conducteur de voir dans les passages de roues. En fait, c'est dans la cabine que l'on remarquera un nouveau terminal Vario qui évolue avec une interface tactile type iPad. Le terminal 10 pouces 4 a été un peu relifté, c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle dalle, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver sur des iPhones. Et on a des possibilités de réglages beaucoup plus larges sur l'ergonomie de ce terminal. Après, par contre, les fonctions à l'intérieur, on va retrouver des nouvelles choses, telles que la possibilité de gérer les coupures de tronçons via ce qu'on appelle le section contrôle. Et on a aussi la possibilité sur ces tracteurs de monter un système de guidage qui s'appelle VarioGuide Lite, qui en fait est une alternative au système de guidage que l'on connaît déjà, donc le VarioGuide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va proposer du guidage plus ou moins 20 cm à partir des versions Profi. Funt propose d'ailleurs désormais un seul terminal sur toute sa gamme. Tout le capot, on appréciera aussi que Funt propose désormais un montage en ligne de deux turbocompresseurs équipé d'un refroidisseur d'air intermédiaire. Quel intérêt ? Une réponse moteur plus dynamique, mais aussi des économies de carburant lorsque le moteur travaille à bas régime. Notons aussi que Funt opte pour un système de dépollution tier 4 à trois compartiments avec une technologie SCR couplée à une vanne de recirculation des gaz et à un filtre à particules passifs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de réinjecter du gazole. Enfin, pour finir, voici les nouvelles protections anti-retournement. Sur le plan esthétique, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est du solide à l'allemande. On va pouvoir parler désormais de gamme d'ansileuse Funt. Effectivement, la Katana 65 va être entourée d'un modèle plus petit, la Katana 50, avec un moteur de 500 chevaux, et puis aussi sa grande sœur, la Katana 85, avec un moteur délivrant 850 chevaux. Images. Depuis le lancement de la Katana 65, Funt n'a jamais caché son intention de proposer deux nouveaux modèles d'ansileuses. Cela deviendra réalité dès le prochain salon Agri-Technica, et nous avons eu la chance de découvrir en avant-première le haut de gamme, à savoir la Katana 85. Elle hérite d'un moteur MTU Mercedes V12 de 21 litres de cylindrée. A la clé, 850 chevaux pour en s'iller en grande largeur. Alors pourquoi un MTU Mercedes plutôt qu'un moteur à go-power ? Clairement parce que sur ce type de machine, et dans cette gamme de puissance, le MTU de Mercedes n'a plus ses preuves à faire. Sinon, pas de grande nouveauté, si ce n'est que l'autoguidage VarioTronic et VarioGuide est désormais proposé en option sur toute la gamme Katana. Mais attention, s'il vous plaît, si vous comptez l'acheter, il vous faudra être patient, car elle ne sera mise en production qu'à partir de mars 2014. On vous en a parlé, John Deere propose déjà un tracteur avec une génératrice électrique. Finta a aussi sa vision des choses, mais vous allez voir, elle est légèrement différente. Effectivement, l'idée de coupler une génératrice électrique au moteur thermique du tracteur n'est pas nouvelle. C'est d'ailleurs certainement l'avenir, car pour certains outils, ou pour alimenter certains organes satellites du moteur, l'énergie électrique est bien plus souple, et cela peut engendrer des économies de carburant non négligeables. Après John Deere qui a pris de l'avance dans ce domaine, voici la réponse des constructeurs allemands dans le giron de Funt qui propose le Concept X. Principale différence avec la solution John Deere est, à notre avis, le niveau de puissance offerte qui ferait de l'énergie électrique l'énergie de base pour alimenter la plupart des outils ou remorques. En effet, le Concept X, parfois appelé Power Bus, est étudié sur un tracteur Funt 722 Vario équipé d'un moteur Akko Power 4 cylindres délivrant 147 kW, dont pas loin de 130 kW sans transformer en énergie électrique. Le choix de la tension est aussi une différence, puisque John Deere misait sur 400 V contre 700 V pour Funt. Tiens, au fait, à quoi sert ce ventilateur surdimensionné à l'avant du moteur ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un gros bloc de refroidissement à l'avant ? Tout simplement parce que la génératrice électrique va occasionner énormément, j'irais, de phénomènes de chauffe. Et le but, bien évidemment, pour préserver toutes les composantes électroniques, c'est de maintenir une température optimale. Reste encore à se mettre d'accord entre constructeurs sur le choix du connecteur universel. Il n'y a pas encore unanimité entre les partenaires allemands du Power Bus. Citons bien sûr Amazon, dont on voit ici un épandeur équipé de moteurs électriques, mais aussi Fliegel, Krohn ou Lemken. Grâce à ce système, on élimine le besoin de corrélation entre le régime moteur et la prise de force. Et pour cause, on va passer par une alimentation électrique. Alors, au final, pour un temps à jour, acheter un tracteur Funt Power Bus ? Pas sûr, cela dépendra de l'évolution du coût des composants qui restent, selon Funt, le principal obstacle au développement commercial de ce concept. Bien structuré, sa démarche d'agriculteur de précision débute certainement par une approche globale de son parcellaire. On a rencontré un jeune agriculteur de l'Essonne qui est d'ailleurs un pionnier dans ce domaine. Le RTK, c'est vrai, c'est super. On fait des économies d'intrants, des économies de temps, moins de fatigue. On est vraiment concentré sur ce qu'on fait derrière, sur l'outil finalement. Je me suis dit, Trimble fait un logiciel de gestion parcellaire où on peut, c'est-à-dire, vraiment tout gérer de A à Z, c'est-à-dire de la ligne de guidage à la cartographie. On peut voir effectivement sur l'ordinateur, on voit la totalité de mon exploitation du coup. Donc là, on voit bien effectivement les délimitations de la parcelle. Et donc là, à partir de là, je crée mes lignes de guidage. Une ligne vraiment pour les choses essentielles, on va dire le semis et la pulvérisation, tout ce qui est intrant. Donc j'ai créé une ligne à 3 mètres du bord pour mon semoir qui est en 6 mètres et une ligne à 14 mètres du bord pour mon pulvée qui est en 28 mètres. Une fois que toutes mes lignes sont créées, que j'ai fait ma division, mes divisions parcellaire, en un clic, je direction la clé USB. J'exporte toutes mes parcelles en fait, avec toutes les lignes. Après, je branche la clé USB sur la console et je réimporte toutes les données enregistrées sur l'ordinateur. Après, en fonction de la largeur d'outils, donc par exemple on va prendre un outil de 6 mètres, les passages sont répétés à l'écran tous les 6 mètres. Il y a des lignes parallèles, on va dire virtuelles, qui apparaissent à l'écran. C'est le dessin de tous les futurs passages du tracteur. On sait que le tracteur va droit finalement, vu qu'il conduit tout seul. On peut se concentrer sur tous nos réglages de tracteur, le réglage de nos outils derrière. Donc pour un semoir, c'est vachement important de vérifier si de la cabine, il y a plein de choses qu'on peut analyser, qu'on ne voit pas que quand on n'a pas le GPS et qu'on regarde devant, on est condamné à regarder devant pour aller droit. Donc finalement, avec le GPS, on est dédouané de tout ça. Donc il y a ça. Et puis aussi, là récemment, j'ai vu ça avec notre coopérative. Là, on va pouvoir faire des contrats de multiplication de semences hybrides, en blé hybride notamment. Le fait de pouvoir me guider au GPS dans la parcelle, du coup, avec un seul semoir, je vais pouvoir tout faire. Donc je vais venir semer mes femelles, et par la suite, revenir semer mes mâles. Du coup, avec le GPS, ça ne me pose aucun souci. Le constructeur japonais Kubota complète au fur et à mesure sa gamme de tracteurs. On écoute Michael Provo. Michael Provo, bonjour. Bonjour. Alors là, on a le 95-40, mais ce n'est pas une nouveauté ? Alors non, Jean-Paul, c'est une nouveauté que nous lançons depuis la rentrée, qu'on va mettre en avant justement pour le Citevi. C'est un nouveau tracteur de 95 chevaux, spécialement pour le viticole. Donc vous avez déjà le 85, c'est ça ? Il fallait 10 chevaux de plus ? Oui, tout à fait. On avait une demande pour les nouvelles turbines, justement, à trois éléments, d'avoir une puissance supplémentaire de 90-100 chevaux. Est-ce qu'il y a des nouveautés en cabine ? Non, on conserve exactement la même technologie que le M85-40, avec toujours un inverseur hydraulique de série et climatisation également de série. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on se retrouve pour notre jeu, le tracteur Blind Test. Alors, la semaine dernière, vous avez écouté ce bruit de moteur. Alors, ce n'était pas facile et vous n'avez pas été nombreux d'ailleurs à trouver et à découvrir qu'il s'agissait du Valtra T132. Cette semaine, écoutez. Vous avez reconnu, c'est très simple, il suffit de jouer sur notre page Facebook qui s'inscrit juste en bas de l'écran. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. Si vous voulez tout savoir sur l'innovation, je vous le rappelle, c'est sur agriculture et nouvelles technologies. www.agriculture-nt.com Et si vous voulez tout savoir sur le machinisme, vous pouvez nous retrouver ainsi que les anciennes émissions sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada